Ce 27 janvier 1907, le commandant Edward John Smith fête joyeusement son 57e anniversaire à bord de son navire, le paquebot britannique, le Baltique, en compagnie de quelques amis et officiers. Le Baltique est sous son commandement depuis sa mise en service en 1904. Il a connu quelques incidents mineurs, mais rien qui ne puisse entamer sa bonne humeur et son optimisme a tout craint. Trois ans plus tard, il déclare fièrement à la presse, lorsqu'il prend le commandement d'un nouveau vaisseau amiral, l'Adriatique, De toute ma carrière, je n'ai jamais connu d'accident d'aucune sorte qui vaille la peine d'être mentionné. Pendant toutes ces années passées en mer, je n'ai vu qu'un seul navire en détresse. Je n'ai jamais vu de naufrage et je n'ai jamais fait de naufrage moi-même, ni été dans une situation difficile qui menaçait de tourner au désastre. Je ne peux pas imaginer qu'un désastre quelconque se produise avec ce navire. La construction navale moderne a passé ce stade. Né en 1850 à Hanley, dans la région des Midlands, au centre de l'Angleterre, engagé très tôt dans la marine, Edward Smith entre au service de la prestigieuse compagnie britannique, la White Star Line, après avoir obtenu son brevet de capitaine. Et il dirige quelques-uns des plus grands navires de la compagnie qui s'étaient spécialisés dans le transport des passagers au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1904, il devient le commodore de la White Star Line, ce qui signifie qu'il commande désormais les navires les plus imposants de la compagnie. Au fil des années, il avait acquis une forte popularité auprès des passagers. En raison de son caractère agréable, de son euphorie communicative et de son enthousiasme, au point que les passagers les plus riches du monde, qui appréciaient particulièrement celui qui était surnommé le commandant des millionnaires, n'acceptaient de voyager qu'avec lui. Les marins avaient d'ailleurs le même avis le concernant. Il était donc tout désigné pour devenir en 1911 le seul maître à bord, après Dieu, du nouveau navire de la White Star Line, assurément le plus beau, le plus grand, le plus moderne, le plus luxueux, et je m'arrête là car je ne voudrais pas abuser de superlatifs. Ce navire extraordinaire, c'est le RMS Titanic. RMS Royal Mail Ship, Paquebot Royal, est une abréviation précédant le nom des paquebots de sa très gracieuse majesté. En ce début du XXe siècle, où tout semblait possible grâce aux immenses progrès scientifiques et techniques, et où l'homme ne doutait pas de sa capacité de dominer la nature et d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, les compagnies de navigation maritime se lancèrent dans une course effrénée pour construire des paquebots de plus en plus grands, de plus en plus luxueux. Surpassés en rapidité, en confort, en élégance, ceux des autres compagnies concurrentes, qu'elles soient britanniques ou allemandes, devint l'objectif principal de la White Star Line. Et de son directeur général, le très ambitieux et un tantinet mégalomane, Joseph Bruce Ismé. Celui-ci prit donc la décision de construire une série de trois bateaux baptisés Olympiques, Titaniques et Gigantiques. Pour y parvenir, il s'associa avec Lord William James Peary, qui dirigeait les immenses chantiers navals Arland et Wolfe de Belfast. Et l'accord entre les deux hommes fut enterriné autour d'un digne fastueux au domicile londonien de Lord Peary, dans un quartier chic de la capitale à Donstein House. La construction du Titanic commença en 1908. Pour cela, il fallut agrandir les chantiers navals, notamment par l'édification d'un immense échafaudage le plus grand du monde à l'époque, 256 mètres de long, 28,50 mètres de large et près de 53 mètres de hauteur. La construction du navire avança très vite, puisque au printemps 1911, sa coque était achevée. Elle était constituée de 2 000 tôles de 2,5 à 3,8 centimètres d'épaisseur, 3 mètres de long et 2 mètres de haut, maintenus par 3 millions de rivets. A la tête des opérations se trouvait Thomas Andriouz, 35 ans, architecte naval, neveu de Lord Peary. Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 3 000 hommes, mécaniciens, électriciens, plombiers, peintres, décorateurs, travaillent sans relâche sur l'équipement du Titanic qui bénéficie des dernières techniques navales et également sur son aménagement intérieur, ses éléments décoratifs et son mobilier somptueux. On peut noter que la France a participé à la mise en œuvre du Titanic. Ainsi, le constructeur automobile Citroën contribua à la fabrication des moteurs achetés par la White Star Line pour équiper le paquebot. Ce fut aussi une équipe française de Besançon qui assura la finition des dorures sur bois du Titanic à Southampton. La cuisine française sera aussi à l'honneur sur le Titanic. Au restaurant réservé aux passagers de première classe, elle sera privilégiée si l'on se réfère au menu. Dirigé par un Italien formé au Ritz, ce restaurant employait pas moins de 16 Français, dont le chef de cuisine Pierre Rousseau, natif de Chambéry, et le cuisinier Auguste Louis Coutin qui avait exercé ses talents un peu partout dans le monde. En janvier 1912, sont installées les quatre cheminées et le 3 février, enfin, on posa les imposantes hélices de bronze. Les dimensions du navire sont impressionnantes. 269 mètres de longueur, 28 de large et 53 de hauteur de la quille aux cheminées. Sa puissance est de 46 000 chevaux et il peut recevoir plus de 2400 passagers et nécessite un minimum de 885 membres d'équipage. Il aura coûté la bagatelle de 1,5 million de livres, une somme considérable pour l'époque qui correspond de nos jours à environ 150 millions de dollars. Le Titanic est lancé le 31 mai 1911, jour de l'anniversaire de Lord Piri qui assiste à la mise à l'eau en présence de 100 000 personnes, essentiellement des employés et leurs familles et de nombreuses personnalités de la politique et de la presse. Tout s'est passé le mieux possible et en un temps record et tout le monde de se féliciter et de se congratuler. Le Titanic dépasse allègrement ses concurrents dans tous les domaines, à commencer par celui de la sécurité. Il est, dit-on, pratiquement insubmersible et l'un des employés de la compagnie aurait même déclaré en riant lors du lancement « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot ». L'euphorie est donc quasi générale. Pourtant, un problème non négligeable s'était produit lors de la construction dont on se garda bien de faire état. Un incendie dans une grande soute à charbon qui portait le numéro 6. Il ne s'agissait pas d'un fait inhabituel sur les navires de l'époque mais cet incendie était d'une rare intensité. Il fut néanmoins maîtrisé assez rapidement mais les pompiers comme John Dilley restaient inquiets. Il est très difficile de circonscrire totalement un feu se déclarant dans une soute à charbon. Le feu couvait toujours dans la soute et trois semaines après l'intervention des pompiers le jour même du départ de Pelfast une reprise fut détectée dans cette même soute haute de 10 mètres. Le charbon se consumait lentement entre 500 et 1000 degrés. Aussitôt prévenu du risque Joseph Bruce Ismé minimisa le problème et balaya d'en revers de main toutes les craintes. Il ne fallait surtout pas qu'un simple feu dans une soute que personne ne pouvait voir gâche la fête et entache la réputation de la White Star. Ismé et Lord Péry demandèrent donc à ceux qui étaient au courant parmi les ouvriers et les ingénieurs qui étaient assermentés de n'en parler à personne. Silence radio donc. Chut ! Quel dilemme pourtant pour les pompiers. Mais ils devaient eux aussi garder le silence comme tous ceux qui connaissaient ce que Ismé qualifiait de petits soucis dérisoires. Il faut souligner que bien conscient du risque sur 160 pompiers huit seulement acceptèrent d'embarquer sur le Titanic lorsqu'arriva le grand jour celui de la croisière inaugurale le mercredi 10 avril 1912. Une croisière dont on devrait se souvenir. Une grande effervescence régnait ce jour-là sur le pont. On riait, on chantait. C'était un événement considérable qu'allaient vivre les passagers de ce navire hors norme. Des milliardaires aux migrants en quête d'un avenir meilleur tous étaient à l'unisson pour remercier le Seigneur de leur permettre de vivre un si grand moment. Le commandant Edward Smith est d'une humeur particulièrement enjouée lorsque le Titanic venant de Belfast quitte Southampton à 10 heures précises. Mais entre deux boutades il dissimule le mal son immense émotion car il savait qu'il effectuait peut-être l'une de ses dernières traversées avant de partir à la retraite puisqu'il était âgé alors de 62 ans. En fait rien ne l'y obligeait et il est probable qu'à ce moment-là il n'avait pas encore pris de décision définitive car on lui demandait et ses riches passagers le suppliaient même de rester aux commandes du Titanic jusqu'à l'arrivée du troisième navire prévu le Gigantique. Il était donc encore dans l'expectative. en quittant le port de Southampton le Titanic était si massif et le battement de ses hélices si vigoureux que le déplacement d'eau provoqua une rupture de cise haussière du New York qui était amarré à proximité. Celui-ci fut alors aspiré comme par une gigantesque ventouse et entraîné dans le sillage du Titanic et seul une habile manœuvre des remorqueurs permis d'éviter une catastrophe alors que les deux paquebots étaient proches d'à peine un mètre. Un incident de mauvaise augure mais rien qui ne puisse altérer toutefois l'optimisme du commandant et sa bonne humeur. Quant à Joseph Bruce Ismet qui occupait à bord une suite de luxe avec salle de bain et toilette privative ainsi qu'un pont de promenade privé il était aux anges. Quand on lui apprit l'incident il se mit à rire puis durant tout le voyage il ne cessa de harceler le chef mécanicien Joseph Bell au sujet d'un essai de vitesse. En lissant sa fine moustache Bell lui répétait tous les jours dès que le temps le permettra. Sa vitesse maximale était de 25 nœuds mais Ismet rêvait qu'il atteigne le record du Mauritania de 27 nœuds et il insistait également auprès de Smith pour qu'il pousse son navire au maximum. tout se passait dans l'ensemble pour le mieux et les passagers étaient ravis. Ils voyageaient en première classe pour les plus fortunés hommes d'affaires artistes haut gradés militaires et politiciens parmi lesquels le colonel John Jacob Astor inventeur et propriétaire de quelques-uns des plus grands hôtels américains et son épouse Madeleine ou bien ils voyageaient en deuxième classe pour les enseignants les entrepreneurs les ecclésiastiques. La troisième classe enfin était celle de l'immigration. Les gens venant de nombreuses régions du monde y voyageaient à bord souvent en famille parfois par groupe d'une dizaine de personnes il faut savoir qu'à cette époque entre 1870 et 1914 il y eut une immigration importante entre l'Europe et les Etats-Unis. Les paquebots faisaient de gros profits grâce à cette clientèle. Embarqués à bord pour cette traversée inaugurale ont compté une cinquantaine de Français qui faisaient le voyage de leur vie. Ils étaient assez bien répartis. En première classe se trouvait un personnage assez connu Paul Chevret sculpteur originaire de Bruxelles qui avait réalisé de nombreuses statues érigées au Canada dont une statue monumentale de Samuel de Champlain commandée par la ville de Québec en 1898 qui avait fait d'ailleurs sa célébrité. Toujours en première classe voyageant pour affaire Fernand Aumont un courtier en coton de 27 ans se rendait à la Nouvelle-Orléans. Quant à Pierre Maréchal féru d'aviation il allait aux Etats-Unis pour rencontrer l'aviateur Glenn Curtis. En deuxième classe vous pouviez rencontrer vous pouviez croiser Joseph Laroche Joseph Laroche qui avait prévu de voyager sur un autre navire mais avait changé son billet au dernier moment pour embarquer sur le Titanic ou encore le seul passager noir un haïtien marié à une française. On peut citer également le stiwar Paul Lefebvre le jeune violoncelliste Roger Bricou plus jeune membre de l'orchestre du Titanic et seul musicien français à bord sans oublier un cinéaste de la société pâté le lyonnais de 26 ans Jean-Noël Malachar. Chaque soir dans le Titanic on festoyait en première classe et Ismé entretenait l'ambiance. Oubliez le feu qui pourtant était toujours présent et actif dans la soute et qui songeait et qui rongeait en silence la coque du navire sur près de six mètres. Ismé ne songeait qu'au retombée incalculable pour la compagnie de cette traversée mémorable. La Weistar Line deviendrait la reine incontestée et indétrônable des croisières maritimes de luxe dans le monde. Ismé se voit déjà couvert de laurier. Quant au commandant Smith il se dit que s'il décide de se retirer après la traversée ce serait sans doute une sortie en beauté. En attendant il s'agissait d'être égal à lui-même jusqu'au bout et de faire en sorte que la satisfaction des voyageurs soit unanime. En tant que commandant Smith n'a pas de car à respecter mais doit être sur la passerelle de nuit comme de jour en cas de gros temps. Il joue aussi un rôle plus mondain auprès des passagers de première classe. Il demeure à la hauteur de sa réputation de commandant des millionnaires. Mais voici que le 12 avril il reçoit plusieurs messages lui signalant des icebergs et quelques champs de glace. Il ne s'agit non plus d'augmenter la vitesse comme le lui demande instantanément Ismet. Smith n'est pourtant pas particulièrement inquiet mais il est plus souvent sur la passerelle. Puis vint le fameux dimanche 14 avril. Smith célébra l'office religieux dans la salle à manger de première classe et dans la soirée il fut invité à un dîner en son honneur par George Wildenair première fortune de Philadelphie. C'est Auguste Coutin qui se chargea de composer le menu. Celui-ci se composait d'un subtil mélange de cuisine française et britannique. A table aux côtés de Smith et de l'incontournable Ismet se trouvait également Archibald Butte aide de camp de William Howard Taft 27e président des Etats-Unis alors en exercice et de son prédécesseur Théodore Roosevelt. Après le repas durant lequel suivant scrupuleusement la règle il ne boit pas une goutte d'alcool Smith va se reposer dans sa cabine demandant à être averti en cas de souci car il reste assez préoccupé par les icebergs qui lui avaient été signalés. toutefois il est toujours serein car la mer est calme et aucun risque ne semble se profiler. Cependant à 23h40 le veilleur Frédéric Flitt installé dans le nid de pie du main avant aperçoit un iceberg qui surgit subitement droit dans le bouillard alors que le titanic avançait à 23 nœuds. Il sonne trois coups de cloche et téléphone à la passerelle. Le premier officier William Murdoch essaie aussitôt de faire virer le navire vers bâbord fait stopper les machines et ordonne une marcherie retoute mais il est déjà trop tard. Quelques quarante secondes plus tard le titanic heurte l'iceberg de plein fouet par tribord. Une question peut alors se poser. le quartier-maître timonier Robert Hichens aurait-il paniqué comme le prétendit en 2010 Louise Patten petite fille de Charles Leitolaire le deuxième officier. Au lieu de diriger le Titanic à la gauche de l'iceberg il aurait alors tourné la barre dans le mauvais sens. C'est ce que certains prétendirent sachant qu'en 1912 on utilisait encore les ordres de l'ancienne marine à voile pour virer en indiquer dans quelle direction on aurait poussé la barre de gouverne à savoir l'inverse de celle où l'on voulait aller. Selon Louise Patten cela aurait pu entraîner une confusion de la part d'Hichens qui aurait donc précipité le navire sur l'iceberg au lieu de l'en écarter. Une erreur de navigation donc une erreur fatale. Sally Nilsson une descendante de Hichens réfuta ces accusations dans un livre publié en 2011. Elle y raconte également un fait particulièrement troublant. Hichens aurait affirmé à un quartier maître norvégien un certain Henri Blum qu'il rencontra au Cap en 1914 que l'iceberg aurait pu être repéré plus tôt si le premier lieutenant William Murdoch en charge du car à la passerelle n'avait pas été ivre. Murdoch était affalé dans une chaise longue après un pot offert par le commandant Smith et Hichens aurait essayé en vain de le réveiller en hurlant à son oreille. Hichens serait alors retourné à la barre du Titanic juste avant l'apparition de l'iceberg et n'aurait donc pas pu parvenir à éviter le choc. Pour acheter son silence la White Star Line aurait fait affecter Hichens au Cap comme capitaine de port avec un très bon salaire. Cette version reste sujette à caution. Rien ne prouve même qu'il soit allé en Afrique du Sud. Sally Nilsson fut rapidement mise en difficulté en raison des nombreuses incohérences de son récit à commencer par le fait que Murdoch et Hichens n'étaient pas les seuls sur la passerelle pendant leur quart. Murdoch était assisté par l'officier junior James Moody et Hichens par le quartier maître Alfred Oliver. Sauf à imaginer que tout le monde était à leur sou et compris Hichens ce récit de la prétendue ivresse de Murdoch ne tient donc pas. L'histoire des officiers ivres n'est par conséquent guère vraisemblable selon moi. Même si une passagère une certaine Victoria Cofield aurait assuré que la nuit où le Titanic a percuté un iceberg il y avait une fête que le commandant Smith avait trop bien célébrée. En fait plusieurs passagers de première classe dont Elmer Zéblay Taylor affirmèrent qu'il n'y avait pas eu de banquet à bord du navire et qu'il n'y avait aucune indication selon laquelle les officiers aient festoyé pendant le voyage. Quant à la prétendue ivresse du commandant Smith Madame Eleanor Wildener l'épouse de George Wildener qu'il avait invité au restaurant le dimanche soir répétera comme d'autres passagers qui le côtoyèrent alors qui n'avaient bu que de l'eau durant le repas. Je pense par ailleurs que tout cela toute cette affaire d'ivresse n'a pas de sens dès que l'on connaît le sérieux et la conscience du commandant Smith et sachant également que son équipage était trié sur le volet et parfaitement conscient de ses responsabilités. Personne n'aurait pris le risque d'enfreindre le règlement très strict en buvant ne serait-ce qu'un verre pendant le service. La plus petite infraction en ce domaine pouvait entraîner le retrait de leur brevet. Mais refermons à présent cette parenthèse et reprenons le cours des événements tels qu'ils ont dû se dérouler à partir du moment où le Titanic heurta de plein fouet l'iceberg. Le choc déchire violemment les tôles et ouvre aussitôt une voie d'eau sous la ligne de flottaison. La secousse est pourtant relativement légère et la plupart des passagers d'ailleurs ne la ressentent même pas mais elle est suffisante pour attirer l'attention de Smith qui aussitôt se rabille et rejoint à la hâte au Liam Murdoch. Avec le quatrième officier Joseph Boxall il tente d'apercevoir l'iceberg mais celui-ci paraît s'être volatilisé. Force est pourtant de constater que le Titanic est bien mal en point. Une vague d'écume verte a arraché la coque avec une puissance et une rapidité inouïes et malgré tous les efforts de Murdoch pour fermer toutes les portes étanches l'eau commence à envahir rapidement les cinq premiers compartiments du bateau. La situation est donc critique car le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments remplis d'eau. Pour Murdoch le navire va donc logiquement s'enfoncer progressivement dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Smith ne peut pas envisager une telle hypothèse et sans attendre les explications de Murdoch il part inspecter les ponts inférieurs accompagnés de Thomas Andrius qui répète inlassablement comme pour se rassurer lui-même impossible que le Titanic coule. Mais aussitôt arrivé sur place Andrius pallie. Smith s'impatience. J'étais donc vraiment péri dans la demeure. Andrius semble hésiter puis il lance tout de go que le Titanic devrait sombrer corps et bien dans moins de deux heures. Il faut donc évacuer et le plus rapidement possible. Smith est effondré. Il se frotte les yeux comme s'il voulait se réveiller et sortir de ce cauchemar. Mais ce n'est pas un cauchemar. Box Hall lui conseille alors de prendre au plus vite les décisions qui s'imposent. D'abord il est nécessaire de fermer les foyers des chaudières pour éviter les explosions. Puis il faut préparer l'équipage et prévenir les passagers. Smith reprend ses esprits et donne les ordres mais il semble désemparé. Il faut aussi envoyer immédiatement des CQD signaux de détresse transmis en morse et utilisés au début de la radio. Il est 0h15. Harold Bride l'opérateur radio s'y envoie aussitôt mais les réponses qu'il reçoit ne sont guère réjouissantes. Le navire le plus proche le Carpathia ne peut arriver que dans 4 heures. 4 heures ? C'est triangriose. Mais il sera trop tard. A 0h25 l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canaux de sauvetage comme il est d'usage en de telles circonstances. Mais beaucoup de femmes refusent de partir sans leur mari. Au tout début l'évacuation se passe dans le calme. Trois des passagers français de première classe au monde maréchal et chevré jouent alors au bridge au café parisien du bateau. Par chance ils purent embarquer dans le premier canot tout proche. Mais très vite la tension monte et bientôt c'est l'affolement parmi les passagers même si l'orchestre continue à jouer et ne s'arrêtera d'après de nombreux témoins qu'à 2h17 juste avant la chute de la cheminée. Roger Bricou mourra à son poste comme les 7 autres musiciens de l'orchestre. Peu après la chute de la cheminée la grande verrière se brise entraînant la destruction du grand escalier et donnant accès à l'eau à toutes les pièces de l'avant. Les 20 canaux disponibles sont pris d'assaut mais ils ne peuvent accueillir que 1178 personnes au total et il y a plus de 2300 personnes à secourir à 2h le canot pliable D est le dernier mis à la mer avec succès avec 24 personnes à son bord contre 47 possibles. Des hommes des femmes terrifiées se jettent à la mer en hurlant. Quelques passagers s'illustrent toutefois par leur courage et leur abnégation parmi eux un chimiste français qui sera décoré à titre posthume par la Société royale de chimie britannique. Il était âgé de 36 ans natif de Nancy et fraîchement diplômé de l'école de chimie de sa ville. Il s'appelait René-Jacques Lévy et travaillait à Manchester. Avec son épouse et ses trois filles il avait émigré au Canada en 1910 et il était rentré en Europe en 1912 pour un enterrement. Au retour il avait embarqué sur le Titanic et partagé sa cabine avec un autre français Jean-Noël Malachar le cinéaste de Lyonnais. Lors de l'évacuation il laissa sa place à une passagère sur l'un des canaux de sauvetage rapporteront des témoins. Elle était Suisse naturalisée américaine et se nommait Mary Gerwan. Dans son journal celle-ci racontera que dès qu'il a vie apeurée sur le pont le Lorrain l'aida aussitôt à monter sur le canot lui laissant sa place puis il remonta sur le navire d'où il la salua de la main en criant au revoir. Le corps de Jacques Lévy ne sera jamais retrouvé. Pour le centenaire du naufrage du Titanic la société royale de chimie britannique avait cru de son devoir d'honorer sa bravoure et son humanité. C'était aussi un peu à travers lui l'immuable galanterie française qui était honorée. A 2h18 les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'éteignent. un instant plus tard le paquebot se brise en deux. Smith est absent durant les opérations de sauvetage parce que sa présence n'aurait fait sans doute qu'accentuer la panique au dire de certains. Un mystère demeure concernant sa mort. A-t-il été emporté par une vague lorsque l'eau atteignit le pont supérieur ? S'est-il noyé après s'être jeté à la mer pour secourir un bébé ? Thèse défendue par Walter Lord dans son livre La nuit du Titanic mais peu vraisemblable selon moi ou bien s'est-il tiré une balle dans la tête après s'être écrié Ma chance m'a quitté ! Ce qui est certain c'est que son corps n'a jamais été retrouvé ou du moins identifié. Quant à Ismé il semblerait qu'il aidait tant bien que mal les passagers embarquant dans les canaux de sauvetage puis il embarqua seul à 1h45 dans le dernier le dernier canot restant à Tribord. Il affirmera que personne ne se trouvait à proximité du canot. Lorsqu'il fut récupéré par le Carpatia le navire qui arriva le premier sur les lieux du désastre à 3h30 Ismé visiblement très ébranlé ne faisait que répéter d'un ton monocorde Je suis Ismé Je suis Ismé Après avoir refusé un bol de soupe il s'enferma dans la cabine du médecin de bord et c'est là qu'il rédigea le message annonçant le naufrage du Titanic au bureau de la White Star Line à New York. Thomas Andrews l'architecte naval neveu de Lord Piri aura moins de chance qu'il meure dans le naufrage et son corps s'il fut retrouvé ne sera jamais identifié. Le lendemain à 8h Philippe Franklin le vice-président de la White Star Line devant la presse après s'être montré rassurant craque en apprenant les toutes dernières nouvelles. Il s'écrit des sanglots dans la voie « C'est une terrible catastrophe on pourrait remplacer le navire mais jamais les vies humaines ! » Dès que la nouvelle de la catastrophe qui fera plus de quinze cents morts fut connue les journaux du monde entier et tout particulièrement les journaux anglais s'emparèrent de l'affaire. Le grand auteur dramatique Georges Bernard Shaw qui avait été journaliste et se révoltait fréquemment contre la façon dont les journalistes anglais rapportaient les événements s'insurge aussitôt contre les rapports lamentables des journaux. En manque cruel d'information la presse anglaise selon lui invente modèle crée son propre naufrage du Titanic divinisant presque le capitaine Smith et le comparant à Nelsol. Les colonnes de journaux se couvrent de rapports faux fabriqués de toutes pièces parfois d'interviews de passagers fictifs. Shaw supporte mal la qualité médiocre du travail des journalistes allant même jusqu'à les traiter d'imbéciles dans une lettre envoyée de 14 mai 1912 au Daily News and Leader démontant pièce par pièce les allégations des journalistes ils mettent à nu un naufrage froid cruel meurtrier qui n'a rien de poétique ni les passagers ni l'orchestre ni l'équipage ni le capitaine lui-même n'ont fait leur travail ou fait ce qu'il devait faire ce que chacun devait faire était simplement d'arriver à bon port non dénonce Shaw avec véhémence le capitaine Smith n'est pas digne d'être comparé à Nelson car il a été imprudent et a conduit son navire à la catastrophe mourir en jouant plus près de toi mon dieu pour 15 sans passagers pris au piège d'un cercueil d'acier n'est pas de l'héroïsme pour Shaw qui n'épargne pas non plus d'ailleurs certains passagers millionnaires en première classe s'étant enfuis à 12 dès les premières minutes du drame dans un canot pouvant contenir jusqu'à 40 passagers et il rapporte que les autres canaux surchargés pour certains ou trop vides parfois refusèrent de revenir sur le lieu du naufrage est-ce cela l'héroïsme anglais demande Shaw ses propos font l'effet d'une bombe en Angleterre et entraînent aussitôt une âpre polémique avec Sir Arthur Conan Doyle le père de Sherlock Holmes qui était pourtant son ami sur la scène littéraire monsieur Shaw réplique Conan Doyle le 20 mai malgré son excellente écriture ne devrait pas considérer que tout le monde autour de lui n'est bon qu'à dire des mensonges prenant à contre-pied chaque parcelle de la thèse de Shaw Conan Doyle répond vertement à son ami les vues divergent les mots violents volent parfois mais les deux théories sont intéressantes chacune contenant en effet des éléments de valeur Shaw ne se laisse pas démonter par cette réplique de Conan Doyle le 22 mai sa réponse est claire il suggère à Conan Doyle de relire trois ou quatre fois sa lettre afin de rendre compte qu'aucun homme censé ne peut désapprouver ses dires et de répéter lorsque la nouvelle d'un naufrage tombe sans aucun détail supplémentaire et qu'immédiatement les journalistes inventent des détails je dis qu'ils mentent qui a raison qui a tort incontestablement en jetant un pavé dans la mare Shaw eut en tout cas le mérite de soulever la question du traitement des informations lors d'une grande catastrophe et cette question reste d'une actualité brûlante il est regrettable qu'avec qu'avec 84 ans de recul peu de journaux et de médias actuels ont su vraiment tirer la leçon dans les semaines qui suivirent le naufrage les informations arrivèrent enfin ainsi que les témoignages de quelques-uns des 700 survivants du naufrage du Titanic qui firent la une des médias du monde entier des quantités de livres ont été publiés depuis sur le sujet et de nombreux documentaires ont été tournés pour la télévision plus de 10 films de cinéma ont été réalisés non seulement aux Etats-Unis mais au Royaume-Uni en Italie et en Allemagne et projetés dans le monde entier d'abord muets dès 1912 puis parlant en 1929 ensuite au cours de la décennie 1940-1950 et dans les années 1980 avec le téléfilm SOS Titanic enfin après la découverte de l'épave du navire en 1985 qui relança l'intérêt des gens pour cette tragédie il faut citer le film bouleversant et emblématique de 1997 de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winsley en mai 2009 la dernière survivante de la catastrophe la britannique Milvina Dean qui fut à deux mois la plus jeune passagère du Titanic s'est éteinte à l'âge de 97 ans à la fin à la fin de samedi elle se montra très critique sur la surexploitation commerciale du drame et le manque de respect envers les victimes déclarant notamment on dirait que tout le monde essaie de se faire du fric avec le Titanic concernant les témoignages des survivants je me contenterai de n'en citer qu'un seul qui m'a particulièrement ému celui d'un jeune garçon de 1700 John Taylor un étudiant britannique qui voyageait avec ses parents lorsque le navire sombre dangereusement sans trop réfléchir il sorte du bastingage à quatre mètres de hauteur dans une mer à zéro degré en compagnie d'un ami qui ne le reverra plus il ignore alors que sa mère est déjà dans une chaloupe quant à son père second vice-président des chemins de fer de Pennsylvanie son corps ne sera jamais retrouvé le froid était horrible écrit-il sous le choc en atteignant l'eau mes poumons avaient expulsé tout l'air qu'il contenait je descendis au fond très loin virevoltant en tous sens je me mis à nager dans une direction qui me parut être celle qui m'éloignait du navire je parvins à la surface les poumons en feu mais sans avoir avalé une goutte d'eau ma montre s'était arrêtée et indiquée deux heures vingt-deux une sorte de halo entouré de paquebots qui se dressait dans la nuit je le regardais je ne sais pas pourquoi mais j'étais je restais sans nager fasciné pétrifié le froid et la fatigue commençaient à se faire sentir mais mon gilet de sauvetage maintenait ma tête et mes épaules hors de l'eau soudain toute la structure du navire parut se scinder en deux et exploser la seconde cheminée se souleva dans un nuage d'étincelles je crus qu'elle allait s'étraser sur moi elle s'abattit sur l'eau me manquant de six ou neuf mètres les remonts provoqués par sa chute m'entraînèrent au fond encore plus loin je me débattus à bout de force je remontais à la surface les bras au-dessus de ma tête pour me protéger de tout ce qui pourrait me blesser mes doigts sentir quelque chose de doux et de ferme de forme arrondie un revêtement de liège qui n'était autre que celui dont était recouvert le fond des bateaux pliables celui-ci flottait dans l'eau retourné quatre ou cinq hommes tentaient de grimper sur la côte je donnais à mon tour une poussée pour me lancer hors de l'eau mais j'étais à bout de force je demandais qu'on me donne la main quelqu'un le fit je me retrouvais sur le fond retourné du bateau accroupi en face du Titanic il devait rester près de mille cent personnes à bord et celles qui étaient là s'amassaient en gros s'accrochaient par grappes entières et finissaient par tomber toutes ensemble ou bien à deux ou trois à mesure que les quatre-vingts mètres formant l'arrière du bateau se levaient dans le ciel le paquebot s'enfonça doucement dans l'eau comme s'il faisait une glissade et il disparut à nos yeux une minute s'écoula dans un silence de bord puis on entendit un appel au secours ici ou là qui peu à peu s'amplifia de voix des quinze cents personnes tombées à l'eau et se changea en une longue plainte incessante qui nous entoura de toutes parts cela ressemblait au crissement des insectes par une nuit d'été ce cri terrible et continu se prolongea entre vingt et trente minutes pour s'éteindre tout à fait quand plus personne n'eut la force de résister davantage à l'eau et au froid les canaux à moitié remplis que nous voyons à quelques centaines de mètres de nous ne firent jamais demi-tour pourquoi cela restera toujours un mystère pour moi je me demanderai toujours comment un être humain a pu ne pas répondre à ses cris on dit qu'ils auraient craint d'être submergés par la multitude des gens qui se débattaient dans l'eau le plus déchirant dans cette tragédie c'est peut-être cela que des bateaux qui n'étaient qu'à moitié remplis ne viennent pas secourir les malheureux ils étaient là à quatre ou cinq mètres de nous ils entendaient les cris et ils ne bougeaient pas s'ils étaient venus des centaines de gens auraient pu être sauvés personne ne peut expliquer cela nous étions vingt-huit sur notre coque retournée nous flottions très bas sur l'eau la mer s'était un peu agitée et par moments des vagues se déversaient sur nous Harold Bride l'opérateur radio était allongé devant moi les jambes dans l'eau et nous chantions des cantiques nous récitions des prières c'est à Harold Bride que nous devons de n'avoir pas perdu espoir il ne cessa de nous répéter les noms des bateaux qui avaient répondu à ces signaux de détresse et d'affirmer que dès que quelqu'un commençait à douter affirmer qu'il n'allait plus tarder à se montrer durant tout ce temps personne n'osa faire un mouvement de crainte de voir notre périlleux support se renverser et nous jeter à l'eau la poche d'air sous le fond s'amenuisait inexorablement et nous nous enfoncions de plus en plus mais comme prévu quelques instants avant quatre heures nous aperçûmes à l'horizon les feux de tête d'une main du Carpathia nous fîmes une ovation un passager du Carpathia relatera le transfert des rescapés des seize canons ce fut une vision pitoyable des cordes furent nouées autour de la taille des adultes pour les aider à grimper le long des échelles de cordes les petits enfants et des bébés furent hissés sur notre pont dans des sacs quelques personnes étaient en tenue de soirée tandis que d'autres portaient leurs vêtements de nuit ou étaient enroulées dans des couvertures elles furent dirigées en hâte dans le salon pour prendre un petit déjeuner chaud car elles avaient passé de une à cinq heures dans des canaux à ciel ouvert dans l'air le plus mordant que j'ai jamais rencontré il y avait des maris sans femme des parents sans enfant mais on n'entendit aucune manifestation ni aucun sanglot les gens prononçaient à peine un mot et semblaient être assommés par le choc de leur aventure immédiatement après la fin du petit déjeuner un service religieux eut lieu dans le salon l'une des femmes et trois parmi les autres venant des canaux moururent aussitôt après avoir atteint notre pont et leur corps fut jeté à la mer à cinq heures de l'après-midi les rescapés n'avaient pas d'autres vêtements que ce qu'ils portaient et un comité de soutien fut constitué nos passagers contribuant suffisamment pour satisfaire leurs besoins immédiats les survivants étaient si proches du navire en train de sombrer qu'ils craignaient que les canaux soient aspirés par tourbillons pendant notre retour à New York nous navigâmes en bordure du champ de glace qui s'étendait aussi loin que l'œil a pu voir au nord on ne voyait pas du tout l'eau bleue et une fois j'ai compté 13 icebergs à la suite du naufrage du Titanic deux commissions d'enquête se mirent en place pour tenter de déterminer les causes de ce drame une américaine menée par le sénat des états unis sous la houlette de William Alden Smith membre du parti républicain qui fut très vite accusée de vouloir faire le procès des trusts et l'autre anglaise par le tribunal des naufrages britanniques menée par l'ordre de Mercer proche de l'industrie maritime britannique nombre de personnes sont interrogées passagers et membres d'équipages survivants dont quatre officiers et le président Bruce Ismet capitaine et le président Bruce Ismet capitaine de navire également de navire voisin des lieux du drame dont celui du Carpatia qui récupéra les rescapés officiers de la compagnie spécialistes maritimes et marins tous ces gens là furent donc interrogés très vite Ismet qui est affublé par la presse anglaise du surnom de Brut Ismet est sur la scellette il est accusé d'avoir poussé Edward Smith à accélérer dans une zone dangereuse et d'avoir pris place très vite dans un canot de sauvetage alors que d'autres étaient morts en héros Ismet se défend de toute responsabilité et sort sous les huées de quelques-uns au contraire Arthur Rostrone le capitaine du Carpatia est acclamé par l'assistance c'est ensuite Charles Leitolaire le deuxième officier qui est appelé à témoigner chargé de l'évacuation après la collision avec l'iceberg on lui reproche la désorganisation dans le remplissage des canots de sauvetage et des défaillances il s'en défend et défend aussi Bec et Oncle la compagnie à qui on commence à reprocher le nombre insuffisant de canots de sauvetage la commission n'insiste pas Frédéric Flitt l'homme de veille qui survécu au naufrage est accusé de ne pas avoir opéré plus tôt l'iceberg il affirme alors que malgré les demandes répétées des veilleurs il n'y avait même pas de jumelles dans le nid de pie et que les jumelles lui auraient peut-être permis de voir l'iceberg à temps durant les onze jours d'audience des intérêts politiques contradictoires s'ajoutent rapidement à la simple recherche des causes du naufrage et on évite de parler de certains sujets l'incendie de la soute 6 est à peine évoqué l'ordre Merci ne veut pas en entendre parler la commission ne s'attarde pas non plus sur le fait que des grilles qui séparaient les passagers de troisième classe des autres classes auraient emprisonné les passagers de troisième classe qui payèrent d'ailleurs le plus lourd tribut à cette catastrophe en revanche elle donne des directives pour répondre à un certain nombre de problèmes révélés la procédure appliquée en cas de collision avec un iceberg est changée une patrouille internationale des glaces sera constituée en janvier 1914 les moyens de communication seront améliorés et surtout tous les navires seront désormais équipés de canaux en nombre suffisant pour la petite histoire je voudrais vous signaler que le France fut le premier navire depuis la disparition du Titanic à disposer de plus de place dans les canaux de sauvetage que de passagers et membres d'équipage en résumé la sécurité en mer sera désormais mieux prise en compte mais concernant le naufrage du Titanic en fin de compte aucune responsabilité n'est dégagée la Western Line n'est en aucune façon blâmée pour le naufrage afin de ne pas pénaliser la marine britannique aucune charge n'est retenue non plus contre Ismé qui voit toutefois sa réputation entachée et doit renoncer à son poste l'affaire est donc classée même si certains journalistes et certains politiques s'indignent de cette absence de responsabilité dans la plus grande catastrophe maritime survenue en temps de paix Georges Bernard Shaw en évoquant les enquêtes des deux commissions parlera de mascarade 75 ans plus tard en septembre 1985 l'épave du Titanic est localisée à 3843 mètres de profondeur à 700 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve et l'on reparle de la catastrophe c'est alors qu'un journaliste irlandais Senan Molony commence dans les années 2000 à mener sa propre enquête sur le naufrage convaincu que la collision avec l'iceberg n'est pas la seule cause de la catastrophe et que la véritable raison du naufrage reste à découvrir au fur et à mesure de ses investigations ils se persuadent que certaines vérités sans doute dérangeantes ont été délibérément occultées pour ne pas déplaire à la toute puissante Star West Star Line le moins que l'on puisse dire est que d'importantes zones d'ombre demeurent ainsi comment expliquer que le Titan le roi des océans le plus grand bateau du monde et surtout insubmersible ait pu sombrer si rapidement en 2h40 autre question que le journaliste irlandais souleva pourquoi le Titanic allait-il si vite car il allait très vite et on se souvient que Ismé poussait le capitaine Smith à accélérer encore même s'il s'en défendit au cours de l'enquête c'est alors que Molony fit une découverte sensationnelle dans un vieil album de photos qu'il venait d'acquérir aux enchères il découvre de superbes photographies du Titanic lors de sa construction puis de sa mise à l'eau ces clichés précieux dormaient dans un grenier depuis 100 ans elles retraçaient la brève histoire du navire et elles étaient l'oeuvre de l'ingénieur électricien du Titanic John Kempster qui du fait de ses fonctions avait un accès illimité au navire Sennel Molony est enthousiasmé par sa découverte et il se mit à observer minutieusement chacun de ses clichés comme s'il pressentait qu'ils allaient lui dévoiler un grand secret pour mieux examiner les détails il les fit modéliser en 3D et coloriser et là à sa grande stupéfaction il décela une tâche noire sur une dizaine de mètres située à l'emplacement hexa de l'impact avec l'iceberg se pouvait-il que la coque du navire ait déjà été fragilisée avant même sa mise à l'eau par un feu interne cela paraissait impensable et pourtant Molony songea alors à ce fameux feu dans la soute à charbon numéro 6 négligé par les responsables de la compagnie et les deux commissions d'enquête très excité par sa découverte il se mit aussitôt en relation avec l'écrivain Brad Madsen spécialiste de la construction du Titanic il interrogea aussi des experts en feu de charbon et en métallurgie qui acceptèrent de procéder à des stimulations dans le même temps Molony et Madsen ressortirent par ailleurs les éléments du procès et les témoignages de l'époque dont ceux des pompiers qui avaient combattu le feu et avaient dû garder le silence à la demande de la Western Line l'un de ces pompiers John Dillay déclarera nous n'avons pas atteint nous n'avons pas éteint ce feu et on nous a dit que nous devions vider les grosses soutes à charbon après avoir mis d'abord les passagers à l'abri à New York et ensuite qu'on devait appeler les bateaux de pompiers pour nous aider à éteindre le feu mais nous n'avons pas eu besoin d'une telle aide c'est sous la réserve numéro 6 que l'iceberg a fait le plus gros trou du Titanic un autre témoignage intéressant celui de Charles George Hendrickson chef de chauffe du Titanic va exactement dans le même sens tout en étudiant ces témoignages Molodier-Matsen suivait de près les expériences en laboratoire des experts en feu de charbon ceux-ci déclarèrent après deux semaines de travail qu'il fallait que le feu brûle pendant plusieurs semaines et atteigne une température d'au moins 1000 degrés pour créer une telle distorsion de la coque ce qui avait été le cas sur le Titanic comme l'indiqua ensuite Molony une telle température causa des changements dans la composition de l'acier qui aurait perdu près de 75% de sa résistance d'autant plus qu'il apparu au cours de l'enquête du journaliste irlandais que pour des raisons d'économie la West Star Line avait utilisé des aciers de mauvaise qualité et supportant mal la chaleur sub-extrême alors que l'acier le plus pur était nécessaire pour les coques la conclusion est particulièrement terrifiante sachant que le bateau avait été soumis à une inspection pendant trois jours avant de prendre le large sans que le feu hors de contrôle ait été mentionné on ne pouvait qu'en déduire que c'était sciemment et en pleine connaissance de cause que les responsables de la West Star Line donnèrent le feu vert pour le départ du navire on aurait pu certes au moins reporter ce départ de quelques jours sous prétexte de quelques contrôles supplémentaires mais pour la West Star Line il n'était pas question de perdre du temps John Pierre Pond Morgan le propriétaire du navire fut le premier à être informé du problème mais ébruité une telle nouvelle aurait alarmé les passagers et ruiné à coup sûr le crédit de ce bateau que l'on présentait comme le plus luxueux et le plus sûr de tous les temps il pensait qu'il fallait conserver le secret le plus absolu de toute façon Morgan ne croyait absolument pas en la possibilité d'une catastrophe pourtant détail troublant il annula tranquillement son billet à la veille du départ du bateau on n'est jamais trop prudent dans toute cette affaire les intérêts de la compagnie maritime comme d'ailleurs de sa banque la Goldman Sachs mais aussi du gouvernement britannique ont primé puis ont prévalu dans l'enquête officielle au détriment de la vérité quant à Ismet il n'était pas natif il était conscient des dangers de ce voyage mais il était de nature optimiste il n'envisageait pas le risque d'une explosion durant le voyage quant à la possibilité d'une rencontre du Titanic avec un iceberg elle était pour lui minime pour revenir sur la vitesse du navire et au fait que Ismet poussait Smith à l'augmenter de plus en plus il semblerait en définitive que ce n'était pas pour établir un record mais parce que du fait de ce feu pouvant mais aussi d'une grève des mineurs anglais en janvier 1912 entraînant une pénurie de charbon pour les navires il y en avait juste assez au moment du départ du Titanic pour gagner New York il fallait donc y parvenir au plus vite pas question pour Ismet de ralentir ni même de dévier de sa route il fallait absolument pour le Titanic gagner une course une course contre la mort cette hypothèse est particulièrement glaçante au sens propre comme au figuré mais elle est aujourd'hui parfaitement admise par la plupart des historiens elle avait déjà été avancée en 2004 par un ingénieur de l'OIO State University Robert Essenay que Moloney rencontra au cours de son enquête en fait la Western Line avait fait un pari un pari extrêmement risqué et ce fut un pari perdu un pari perdu qui coûta la vie à 1500 personnes tous les éléments étaient par conséquent rassemblés pour vivre une catastrophe majeure et prévisible à savoir le feu couvant quand le navire commença à s'attraverser créant une véritable bombe flottante à retardement susceptible de provoquer à tout moment et au moindre incident un véritable désastre l'acier employé pour la coque de mauvaise qualité l'itinéraire volontairement dangereux pour gagner du temps la vitesse excessive pour la même raison ces éléments il faut ajouter la possibilité d'une erreur de manœuvre du timonier si la Western Line avait fait ce pari très risqué c'est parce qu'elle était dans une situation financière très difficile elle perdait du terrain face à ses concurrents notamment allemands ou hollandais elle ne se faisait alors pas de cadeaux en Europe l'urgence financière balayait tous les doutes et nécessitait que l'on prenne tous les risques cette nuit là Molony ne parvint pas à trouver le sommeil ce n'était pas à cause du vent glacial qui souffle en rafale sur Dublin recouverte depuis une semaine d'un épais manteau neigeux nous sommes au début du mois d'octobre l'hiver s'annonce précoce si Molony ne dort pas c'est parce qu'il se débat avec sa conscience doit-il révéler tout ce qu'il a appris sur le Titanic au risque de réveiller des images douloureuses là où est Starline s'en est bien sorti malgré cette immense tragédie en n'hésitant pas à réécrire l'histoire du naufrage dans le seul but d'étouffer la vérité faut-il le dire et l'écrire ah oui oui sans doute plus de cent ans après le monde a bien changé la Western Line a disparu criblée de dettes en 1939 il n'y a pas de témoins de cette époque et le naufrage du Titanic n'est plus en définitive qu'une page dramatique de l'histoire de la marine les générations actuelles ont le droit de savoir ce qui s'est passé réellement ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé réellement pour que l'argent l'appât du gain et la cupidité ne soient plus jamais à l'origine de telles catastrophes au petit matin en se levant Molony a pris sa décision il révélera tout ce qu'il sait des imprudences des lâchetés de la cupidité des protagonistes de ce drame épouvantable ainsi que de ce combat pathétique et silencieux du feu et de la glace dans l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve en avril de cette année 1912 ce sera d'abord dans des livres puis en répondant à des interviews et en participant à de nombreux documentaires sur le sujet notamment Titanic la vérité dévoilée en avril 2017 grâce à lui un siècle plus tard le mystère du Titanic est enfin percé je vous remercie merci beaucoup merci Merci.